Dans cette vidéo, nous verrons la deuxième partie, c'est-à-dire l'époque allant de 1958 à 1981, sous cette cinquième république, gouverner, c'est tout d'abord créer un régime stable. Ce régime stable va être créé par une nouvelle constitution qui inaugure un régime semi-présidentiel, c'est-à-dire différent de celui des États-Unis, qui est un régime présidentiel où le président a tout l'exécutif. Et ici, il s'agit d'un régime semi-présidentiel, c'est-à-dire où il y a deux têtes à l'exécutif, le président qui est le chef de l'État et le premier ministre qui est le chef du gouvernement. De toute manière, c'est cet exécutif qui a quasiment tout le pouvoir, car le législatif est très faible. Voici le schéma de la cinquième république et de sa constitution. Dans cette constitution de la cinquième république, le pouvoir le plus important, c'est celui de l'exécutif. Nous avons ici en bleu l'ensemble de l'exécutif. Cet exécutif comprend d'une part le président de la république et nous allons voir que ses pouvoirs sont importants et d'autre part le gouvernement qui comprend le premier ministre et l'ensemble des ministres. C'est donc encore l'exécutif et là encore on va voir que le gouvernement a beaucoup de pouvoir. Commençons par le président de la république. En 58, le président de la république n'était pas encore élu par l'ensemble des citoyens, c'est-à-dire élu au suffrage universel. A l'époque, il était nommé par quelques grands électeurs. Mais dès 62, il est élu au suffrage universel, ce qui évidemment augmente largement son pouvoir puisqu'il représente vraiment l'ensemble des citoyens. Quels sont ses pouvoirs exactement ? Eh bien d'abord, c'est lui qui va nommer le premier ministre et ce premier ministre après choisira ses ministres. Mais le président nomme le premier ministre. Ensuite, le président a le droit de dissoudre l'assemblée, ce qui est un droit extrêmement important parce que, comme il peut y avoir des problèmes entre le président et l'assemblée, et le président a le droit dans ce cas-là de dissoudre cette assemblée. Plusieurs présidents le feront. Il y a aussi une autre possibilité qui est de décider d'un référendum. Si le président décide d'un référendum, c'est en fait une manière pour lui de s'adresser directement au peuple sans passer par l'assemblée. Et donc, par exemple, de proposer quelques lois ou des traités directement au peuple. Donc, il y a là un lien direct entre le président et son peuple. En plus et surtout, le président peut invoquer l'article 16. Cet article 16 lui donne les pleins pouvoirs. Et ces pleins pouvoirs pendant six mois lui permettent donc de gouverner seul pendant six mois. Ce qui est énorme. Ce que fera De Gaulle lorsqu'il y aura de gros problèmes en Algérie. Donc, un président de la République, non seulement est puissant de par la Constitution, mais qui aussi se réserve certains domaines, comme par exemple les affaires étrangères ou la défense, qu'on considère comme des domaines réservés, entre guillemets, réservés aux présidents. Ce qui n'est pas indiqué dans la Constitution, mais que tous les présidents, après De Gaulle, continueront à appliquer. Un gouvernement qui est puissant aussi, largement plus puissant que le Parlement. Pourquoi ce gouvernement est-il puissant ? Eh bien parce qu'il a un certain nombre de pouvoirs qui, normalement, devraient être ceux du Parlement. Par exemple, il a l'initiative des lois. Normalement, quand on parle de lois, on parle du législatif, c'est-à-dire du Parlement. Or, c'est le gouvernement qui a l'initiative des lois, c'est-à-dire qu'il peut proposer un certain nombre de lois au Parlement. En plus, et surtout, il peut même, s'il le veut, ce gouvernement, gouverner par ordonnance, c'est-à-dire en fait par des sortes de lois qui sont directement décidées par le gouvernement, qui n'ont pas besoin d'être votées par le Parlement. Simplement, il faut que le Parlement accepte que le gouvernement gouverne par ordonnance. C'est par exemple ce que fera Mitterrand lorsqu'il arrivera au pouvoir. En plus, il existe un article, qu'on appelle l'article 19, qui permet au gouvernement, lorsqu'il a l'initiative des lois, de faire venir une loi devant le Parlement et demander à ce Parlement que la loi soit votée sans aucune discussion, sans aucune modification. La seule chose qu'il puisse faire, c'est voter oui ou voter non. Or, normalement, le législatif a le droit de transformer les projets de loi, ce qui n'est pas le cas avec l'article 19. Bon, toutes les lois ne passent pas par l'article 19, mais lorsque le gouvernement veut aller vite, il peut parfaitement demander que soit appliqué cet article 19. Donc, beaucoup de pouvoir pour le gouvernement. On voit que l'exécutif, président plus gouvernement, ont vraiment les pouvoirs maximums. Et c'est pourquoi on est dans un régime semi-présidentiel, parce que c'est l'exécutif ici qui domine. Ce régime, où l'exécutif est extrêmement fort, a été catalogué par l'opposant François Mitterrand comme le régime du coup d'État permanent. C'est aussi en grande partie ce que pense le caricaturiste que l'on voit ici et qui nous présente De Gaulle, mais ça pourrait être n'importe lequel, des présidents de la Vème, comme un monarque, en fait, une sorte de Louis XIV, qui a à ses pieds les législateurs qui ne peuvent mais, et qui est absolument tout puissant. Tout comme Louis XIV qui disait « l'État, c'est moi », eh bien, les présidents de la Vème République française peuvent dire exactement la même chose. La force de l'exécutif, associée à la faiblesse d'un législatif qui ne peut guère contester les décisions de l'exécutif, et au-dessus de tout ça, un scrutin uninominal, majoritaire à deux tours, va permettre d'avoir un nombre de partis relativement restreint, aux environs deux, trois ou quatre, et donc des majorités pour l'exécutif, qui sont des majorités très stables. Donc, une très forte stabilité du système et des régimes. Les trois présidents de cette première partie de la Vème République sont, dans l'ordre chronologique, Charles de Gaulle, Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing. Dans la seconde partie, nous avons déjà vu créer un régime stable. Voyons maintenant le deuxième élément, mener des politiques efficaces. Les politiques efficaces qui vont être menées le seront en politique internationale, en politique européenne, en économie et finalement pour l'extension du rôle de l'État. Mais nous verrons pour finir que gouverner, c'est aussi parfois rencontrer des difficultés d'adaptation au monde moderne. La politique internationale, c'est le domaine réservé des chefs de l'État. De Gaulle, le premier, a réussi à rétablir la France dans le concert des nations, c'est-à-dire d'en faire une nation qui compte et les autres présidents qui suivront chercheront toujours à maintenir cette place internationale de la France. Pour ce qui est de la politique européenne, là il va y avoir des variantes. En effet, de Gaulle avait une notion très particulière de l'Europe qu'il appelait l'Europe des nations, c'est-à-dire qu'en fait il s'agissait de pays totalement indépendants les uns des autres et qui se réunissaient quand il y avait de grands projets à faire du genre concorde. Mais le reste du temps, ils étaient parfaitement indépendants. C'est comme ça que de Gaulle voyait l'Europe. Ensuite, de Gaulle ne voulait absolument pas de l'Angleterre dans l'Europe. Donc tant qu'il a été au pouvoir, il a empêché l'Angleterre d'entrer dans l'Europe. Ses successeurs seront plus européens que lui. Tout d'abord Pompidou qui acceptera l'entrée de l'Angleterre dans l'Europe, ce qui permettra un premier élargissement de l'Europe. Et puis et surtout Valéry Giscard d'Estaing qui lui s'intéresse énormément à la monnaie et qui va largement participer à la création du serpent monétaire d'abord, puis du système monétaire européen qui va permettre aux différentes monnaies des pays européens de se rapprocher les unes des autres. Au niveau des politiques économiques, l'idée essentielle, c'est de moderniser l'économie française pour en faire une économie qui soit à la taille des autres grandes économies. Tout d'abord, de Gaulle va créer ce que l'on a appelé le nouveau franc, c'est-à-dire que 100 anciens francs, monnaie qui était une monnaie extrêmement faible, ces 100 anciens francs vont devenir un nouveau franc, ce qui fera croire aux Français qu'ils ont une monnaie super forte, alors qu'en fait de Gaulle vient de dévaluer la monnaie de 34%, mais cela donne une monnaie qui va se stabiliser. Et puis surtout, qui comme elle est dévaluée, va permettre les exportations. Deuxièmement, il s'agit de soutenir les très grandes entreprises françaises, nationales comme EDF, GDF ou bien ELF pour le pétrole, toujours pour que ces entreprises, qui sont des entreprises de base, des entreprises d'énergie, soient assez puissantes pour que des entreprises privées puissent fonctionner grâce à elles, puisqu'elles vendent les produits moins chers, étant donné que ce sont des entreprises d'État et qu'elles n'ont pas besoin de faire des bénéfices. Ensuite, il s'agit de faire des grands plans économiques et tout particulièrement, il y aura ce qu'on appelle le plan calcul pour lancer l'informatique. Il y aura aussi la construction de grandes infrastructures, particulièrement les autoroutes, et puis le début du TGV. L'État sous la Ve République va aussi élargir ses domaines d'intervention, tout particulièrement au niveau de la politique culturelle. Il va y avoir une réelle politique culturelle avec un ministère de la culture, et ce ministère de la culture va être lancé par le grand écrivain Malraux sous De Gaulle, mais par la suite les autres gouvernements comprendront des ministères de la culture. Quel est le but ? Eh bien il est double, il est d'une part de permettre à tous les Français de pouvoir avoir accès à la culture à travers des médiathèques, à travers la possibilité de théâtre, de musique, de concerts, etc., à travers l'ensemble des régions françaises, mais aussi de promouvoir la culture à l'extérieur à travers les centres culturels français. Et puis, deuxième élément d'extension du rôle de l'État, c'est la création de la DATAR. La DATAR est une institution de l'État qui va décider de l'aménagement de l'ensemble du territoire. Il s'agit donc pour l'État de prendre en main cet aménagement du territoire. On voit que l'État est solide et que l'État augmente son périmètre d'intervention. Malgré toutes ces avancées de l'État, en fait, à partir du milieu de la Ve République, il y a des problèmes qui se créent. Ces problèmes sont dus au fait que l'État ne sait pas flexibiliser ses politiques et qu'il se heurte par son autoritarisme à, d'une part, aux jeunes qui ne supportent plus tellement une telle autorité et qui vont lancer en mai 68 une grande révolte qui est proche de la révolution. Révolte contre l'autorité de l'État, contre l'autorité des parents, contre l'autorité des professeurs, contre toutes les formes d'autorité et qui sera une révolte tellement importante qu'elle sera suivie par une crise qui sera une crise sociale puisqu'il y aura des grèves extrêmement importants dans tout le pays, 10 millions de grévistes, et que l'État sera parfaitement incapable de résoudre le problème. Il y aura donc une crise de l'État, une crise politique et De Gaulle ne trouvera pas de solution. Il finira par quitter le pouvoir après un référendum auquel les Français auront répondu non et lui succédera Pompidou. Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing comprendront mieux l'évolution de la société. Georges Pompidou lancera la nouvelle société. Quant à Valéry Giscard d'Estaing, qui se veut extrêmement moderne, il accordera le droit de vote à 18 ans aux jeunes, la contraception et l'avortement aux femmes, il libérera la télévision et les radios et ainsi libéralisera un petit peu la société française qui en avait bien besoin. Le second élément qui va ébranler l'État au milieu de la Vème République, c'est la crise économique qui débute en 1973 avec le quadruplement du prix du pétrole. Cette crise qu'au départ on a cru passagère et contre laquelle on a cru pouvoir lutter avec des politiques de la demande, c'est-à-dire des politiques keynésiennes, s'avère très profond. Et en fait, à l'inflation qui existait déjà et qui était déjà importante, vient s'ajouter du chômage. Chômage plus inflation, ça devient insupportable et les gouvernements ne sont pas capables de gérer ce problème. C'est pourquoi les Français vont voter pour la gauche en 1981, pensant que peut-être un changement de la droite à la gauche permettra de résoudre les nouveaux problèmes qui sont dus à la crise.